C'est un truc où tu as beaucoup de fuites, tu as des résistances équilibrées, tu peux par moment monter une tourelle et faire des embuscades de ouf, c'est un mode no crit, tu peux faire des gros coups de claque aussi, mais tu peux aussi soigner correctement avec une Batiscaf si jamais ta team, tu vois que tu as plus besoin d'un soin que d'un DPS. Donc on a Black Suzano avec nous, qui joue avec une cap GH, c'est un SRAM Terre apparemment, il est Terre, 32, 28, je regarde la résistance Terre et 38%, donc son ST3 ça va être complexe, il a un Nébuleux, pas impossible ceci dit, regardez le Xel, ah oui le Xel en vrai, ça se torche, Xel Feu, Cap Diondin, donc Full Do Feu, Et ça crie qu'il va jouer R, oh non, oh non pas déjà, non mais j'ai pas commencé à jouer que ça me focus, ils sont sévères, non mais ils sont hyper sévères je trouve, interrupte, donc tac tac, Hop, et on va mettre l'ébène sur le Xel ? Quoique... On va faire ça. Fuyons ! Comme ça l'Helio, il peut continuer à me chercher, il me tuera pas, il y a que lui qui pourra me taper, et si jamais il continue son focus, je me sécure avec un coffre et un sac animé, donc... La Rota est intéressante, le Xel, 2400 HP, il prend son ébène à moins 330... Quoi ? Putain ! Xel à notre classe ! Aiguille sans ligne de vue, oh mais c'est bon, je peux jouer à Dofus un petit peu ! Si le Xel pouvait susciter un, ce serait Gotthier en Farmcoli, hein... Tellement fort ! Mais on l'a déjà croisé du coup ce Xel, ça me dit quelque chose ! Cap d'Yondin, comme ça, qui te met des aiguilles sans ligne de vue... Ok, alors il fait des aiguilles à moins 550 quand même... C'est pas dégueulasse du tout... Il fait plus que mon roulage quoi... Après moi je tape sur un 22, lui tape sur un 11... C'est le double, hein... Bon... C'est pour jouer comme un Ennu... C'est pas le meilleur plan... Mais c'est marrant quoi, ça change... Anneau de classe... Alors du coup, en Farm avec Ennu, tu fais par map, c'est ça... En Ennu Feu, t'as très peu de variantes de map... Mais sinon moi, Farm classique avec le mode R et tout, ouais, je fais par map... Je fais par map... Je pense que tu peux retrouver aussi mon... Ma technique en tapant Farming The Home Ennu Troph... Je sais plus si j'ai publié un Farming The Home entier en Ennu Troph... Je vois des 400 millions jusqu'à 1 milliard... Bah si tu veux, Monacast a arrêté le jeu il y a 4 ans... Actuellement, il y a un très très gros business sur le PL, c'est un truc de fou... Sur tous les serveurs... Sur tous les serveurs, il y a des prix différents... Genre sur Elisael, moi pour mon PL niveau 200 en x4... Je vais devoir dépenser 4 millions de kamas... Donc ça veut dire qu'en x1, je dépenserais 15ème peut-être... Sur Hush, si je dois me PL... Niveau 200 en x1... Sur un serveur classique... C'est pas 15ème que je dois dépenser 1... Je réfléchis... C'est plutôt... Plutôt 40-50ème... Je pense que c'est ça... Donc ça dépend du serveur, mais t'as des teams qui se font des... En tout cas, il y en a tous les jours... J'exagère... Je pense que les plus grosses teams se font du 100M par jour... À temps plein... Il a sacrifié ou pas le Xelor ? Non... On va nerf sa PO... Ça calmera ses ardeurs... Je suis pas trop le combat du coup... Mais c'est à l'heure d'être auto-win je pense... Enfin je sais pas... Parce que même si on parvient à tuer le Xel... Bah il y a toujours le danger sa crieur et Elio qui aura posé son jeu d'invoque... Surtout que... Surtout que lui il a une pre-tech... Donc... Bah il pourra pas se faire one-shot... Et à mon avis l'Eka doit absolument finir le Xel... Il est feu, il peut le faire... Il doit être deck parce que... Le retrait PO avec son gameplay... Ça fait très très mal... Ouais il finit... Je pense qu'il finit à l'aise... Surtout qu'il a pas d'ivoire je l'ai craqué... Donc il peut faire... Ouais voilà... Il le tue... Le sacri est deck... Mais sacri qui cope l'épée qui vient me torcher... Plus Elio qui joue... Peut-être que je peux me faire turn... Je peux avoir un chaton... C'est un viking donc euh... Non je pense pas... Pourquoi il veut... Tuer les... Tuer l'épée ? Parce que là il peut cope l'Eka et venir me... Me défoncer hein le sacri je pense... Putain... Il est R... Riposte Fury Fury... Non carnage... Euh... J'ai... 1600 HP... Lui il se révèle... L'Elio... S'il met un Séléra ça le fait... Pas mal chier... Parce que si portail portail... Il m'a pas... Comment il peut se débrouiller ? En vrai il me tue pas l'Elio hein... Non il me tue pas... Il me tue pas... La rota est bonne hein... Je vais regarder un petit peu au niveau de la prédit... Gagnant à 24%... Regardez parce que... Ouais c'est bon oui... C'est win... Ok ok ok... Il veut essayer de me tuer à la main... Mais il pourra pas... Je proc l'ivoire... Bon je proc pas l'ivoire... Interrupt... Coup de cac offense... Est-ce qu'il joue avec Limologie ? Il s'appelle Karnak... Mais je pense pas qu'il joue avec CDP parce que c'est un cac R et que lui est feu... Ouf... Je vais tout donner... Ah je le tue hein... Si je fais ça... Non bah je donne tout... C'est mon dernier tour de jeu... Ouais... J'aurais pu me mettre devant mais en vrai... Si je joue top cage... Ça aurait été très très triste... Ah c'est con de jouer top cage mais... Si je me mettais devant j'avais frifolement... Karnak qui se déco... 3v1 mais moi j'y passe... Hum... Oh... Oh la la... Olivoire... Olivoire qui carry... Full carrying le chat... Est-ce qu'on aurait pas encore une fois... Carry ce match ? Et ouais... Et ouais... Bon j'avoue le SRAM il a fait un tour de ouf là sur les Lyo... C'était pas mal... Lui... Il proc son ivoire dans 4 attaques... Est-ce qu'en full tour on peut le torcher ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? C'est pas normal qu'il y avait, hein... Ok, je rajoute 4 attaques... Oua ! Hé pas deули-là ! Tout cas, forest ! Je rajoute 15 описании... Corrupt ! Oh non, pas besoin... Pas besoin, pas besoin ! Pas besoin, pas besoin 1000 de vies Alors il va quand même proc son machin Ah pas sûr Bah si il va proc son ivoire Ça dépend du coussinet Non il meurt pas Terrible J'aurais du mettre Non c'est bon C'était une flamiche Sinon je mettais mon ébène Bon bah c'était cool Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz